Salut les amis, suite du voyage musical que j'ai accompli cet été, cette fois-ci on va en Suisse, en Suisse allemande à Zurich. Et là, on a un des groupes pop les plus incroyables qui soient. Pourquoi ils sont incroyables ? La songwriter s'appelle Janine Catherine, elle a appelé sa soeur, son frère et des potes pour constituer un groupe, ils sont sept en tout, qui est d'une richesse harmonique et rythmique incroyable. Ils ont la maturité des grandes oeuvres pop qui ont été très souvent accomplies sous la houlette de grands producteurs américains. On pourrait comparer aux Beach Boys sous la houlette d'un Brian Wilson, qu'on pourrait comparer à tout ce que la pop flamboyante et classieuse a sorti ces 20 ou ces 30 dernières années. Le miracle, c'est qu'ils ont assimilé tout ça, mais c'est surtout qu'ils font une sagesse extraordinaire pour dire je ne vais pas en faire trop. Quand vous avez cet instrumentiste comme ça, avec des voix dans tous les sens, vous pouvez vite être tenté de faire une sorte de pudding innommable. Or là, on est toujours sur une, je dirais, une sobriété en même temps qu'une richesse harmonique qui vous fout les poils et qui vous console dans ce monde qui devient de plus en plus anxiogène. Le meilleur antidote, c'est eux. Il s'appelle Black Sea Daew. C'est un nom un peu strange. Si on devait traduire ça, ça serait le Daew de la mer Noire. Alors le Daew, c'est cet animal mythique, vous savez, en montagne, la légende veut qu'il ait une patte plus courte que l'autre parce que comme il marche à flanc de montagne et que pour chasser le Daew, il suffit de l'appeler, il se retourne et bim, il se casse la figure. Mais là, ce groupe-là a décidé de continuer malgré des conditions qui sont de plus en plus dures pour des musiciens indépendants. En plus, la Suisse, ce n'est pas un gros pays. Il n'y a pas des majors internationales. L'audience est plutôt confinée, je dirais. Il y a des musiciens qui ont un talent de dingue, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un grand pays avec un gros potentiel d'auditeurs. Ils voyagent énormément. Ils font comme à l'ancienne. Ils ont un minibus. Ils s'entassent à 7 dedans. Très souvent, ils dorment dedans. Ils font presque assez d'argent pour payer à peine, je dirais, les frais de transport et tout ça. Donc, du coup, ils ont lancé un appel à leurs fans en disant « Écoutez, si vous voulez qu'on continue, on a besoin de vous ». Ça en dit long aussi, et c'est pour ça que je veux parler de ce groupe, sur l'état de la musique actuelle. Les majors, les grosses maisons de disques ont tendance à dire « Ça y est, c'est bon, on refait des ventes » parce que 80% du budget des plateformes de streaming leur est alloué en tant que propriétaire de catalogue. Mais qu'est-ce que les musiciens perçoivent vraiment de ces sommes qui sont énormes ? Ça, je n'en sais rien du tout. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus vivre en vendant sa musique, en vendant des disques comme autrefois. Les disques n'existent pas. Même si on dit que le vinyle revient, ce n'est pas assez. Ça reste quelque chose d'anecdotique. Black Sea Daew se déplace dans toute l'Europe avec leur minibus. Mais, j'allais dire, on pourrait se dire du coup que c'est un groupe un peu bricolo. Mais quand vous les entendez sur scène, vous avez une sorte de perfection. C'est comme si on écoutait un disque symphonique avec des couleurs, avec des évocations, avec une cinématographie. Même si on ne comprend pas forcément les paroles qui sont pourtant en anglais, ils nous transportent dans un monde. C'est une des plus belles rencontres musicales que j'ai fait cet été. J'ai eu la chance de les voir au bord d'un lac suisse à Emosson, au bord d'un barrage. Grosse découverte. Ils ont le potentiel d'un énorme groupe. Alors, il faut les aider, il faut les soutenir. C'est aussi pour ça que je fais cette chronique, pour vous raconter mes enthousiasmes musicaux. Mais franchement, ça vaut le coup de soutenir un groupe pareil. Et s'ils ne passent pas loin de chez vous, checkez et vous vous précipitez. Black Sea Daew, le Daew de la mer Noire. Voyage cinématographique garanti. Black Sea Daew. Ciao. C'est parti.